bon aujourd'hui c'est vlog pour ceux qui ne connaîtraient pas le rythme de la chaîne parce qu'il ya beaucoup de nouveaux arrivants normalement je diffuse un épisode un vendredi le vendredi suivant je diffuse un vlog là exceptionnellement j'ai balancé trois parties d'épisodes à la suite sur trois semaines donc là aujourd'hui je vais faire un blog et comme il ya beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces trois dernières semaines le vlog d'aujourd'hui ne va parler que des crop circles alors normalement les vlogs ça parle de trucs un petit peu plus divers mais là il s'est passé vraiment beaucoup de choses donc je vais vraiment revenir là dessus par contre c'est la dernière vidéo sur les crop circles là je reviens sur tout ce qui a été dit sur nous notamment je ferai un autre vlog je sais pas peut-être demain ou je sais pas je vais pas vous faire de promesses je vais faire un autre vlog ou là je parlerai un petit peu plus de ce que je vais faire maintenant sur la chaîne etc donc il y a beaucoup beaucoup de choses à dire je me suis pris quelques notes et on va juste commencer par un tout petit truc c'est les statistiques des vidéos le premier épisode donc à l'heure où je tourne ce vlog a fait plus de 500 000 vues avec une moyenne de 98,5% de pouces bleus environ sachant que sur la chaîne d'habitude j'ai déjà une moyenne d'un bon 95 96 là c'est du 98,5 l'épisode numéro 2 a fait 330 000 vues avec plus de 99% de pouces bleus l'épisode 3 a fait pour le moment plus de 200 000 vues avec plus de 99% lui aussi de pouces bleus j'ai gagné 37 000 abonnés sur cette période et les autres vidéos cumulées des autres vidéastes ont elles aussi fait plus de 600 000 vues il y a eu des retours dans le magazine science et avenir sur France 3 dans les journaux locaux donc en l'occurrence le républicain lorrain les dna voilà il y a eu un article dans high tech bref ça a fait beaucoup de bruit et en fait je suis plutôt content des retombes qu'on a eues je pensais bien que ça allait un peu foutre le bordel cette vidéo mais à ce point là je dois dire que je m'y attendais pas alors évidemment on même s'il ya 99% de pouces bleus on a eu quelques attaques notamment des tenants et des spécialistes autoproclamés des crop circles notamment le monsieur qui apparaît dans le troisième épisode parce que bah c'est lui qui s'est pointé un bon on en a eu d'autres plus ou moins spécialistes qui sont venus ou qui sont pas venus mais qui ont quand même affirmé que c'était un vrai donc cela évidemment sont moins affichés mais cela ils essayent maintenant de dire ouais mais nous on savait que c'était un faux non vous saviez rien du tout on a des screenshots de tout ce que vous avez dit et tout voilà et le pareil le monsieur qui apparaît dans la vidéo il dit même je savais que c'était un faux oui la bonne fois quoi donc on a été beaucoup attaqué ce monsieur notamment a fait un live youtube celui qui est dans la vidéo ou alors il prenait un ton extrêmement bienveillant mais en fait entre ses sourires et où disait qu'il était très content de ce qu'on avait fait il attaque il plaçait quelques petites attaques à la personne ce qui me laisse penser que bon c'était un peu hypocrite son grand sourire voilà après moi je dis ça j'ai aucune preuve mais bon nous traiter d'escrocs et de trucs comme ça entre entre deux sourires bon voilà mais bon c'est ce live a été diffusé ensuite et puis finalement il a été supprimé ainsi que toutes les autres vidéos sur les crop circles de ce monsieur alors j'extrapole peut-être mais si ça c'est pas une preuve de culpabilité du fait qu'il s'est gouré sur toute la ligne je sais pas alors pendant le live j'ai vu c'était un live donc j'ai vu cette vidéo pendant le live comme beaucoup de gens d'ailleurs j'avais insisté pour que les gens soient respectueux et se contentent de regarder la vidéo ça n'a pas empêché qu'il y ait beaucoup de gens qui trollent donc c'était un petit peu le bordel dans le chat du live alors au début c'était juste le bordel un peu gentil les gens se moquaient des beaux vices et tout et quand ce monsieur a commencé à présenter des arguments qu'on avait démonté dans la vidéo bon il a un petit peu perdu en crédibilité mais quand il a commencé à expliquer que les crop circles guérissent le cancer là il a explosé en plein vol et là ça les insultes ont commencé à fuser je ne peux pas cautionner ça mais bon c'est vrai que le prochain qui me dit qu'un crop circle peut guérir le cancer je crois je lui mets un coup de boule j'ai des proches qui sont morts du cancer et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé la nana qui était dans le champ qui te disait que le cancer machin enfin comment tu as fait pour garder ton calme devant ces gens là la seule chose qui me faisait tenir c'est que je savais que là ceux là j'allais les afficher quoi ils allaient passer pour des cons je peux pas le dire autrement je peux pas de caméras cachées je crois que je leur rendais coller une comment on peut dire quelque chose comme ça c'est dangereux si si j'avais une quelconque autorité en la matière je je vous attaquerais pour mise en danger de la vie d'autrui ou un truc comme ça comment comment peut-on prétendre des choses que ça il ya des gens qui meurent à cause de ce genre d'affirmation comme françois l'a dit dans la vidéo steve jobs par exemple marie lopez voilà il ya des gens qui meurent il ya des gens qui meurent de la rougeole parce qu'il faut pas se vacciner ces gens là étaient tous des anti vax voilà ce que j'en pense de ces gens là j'ai été très gentil dans les vidéos je me suis retenu j'ai essayé d'être bienveillant de leur laisser le bénéfice du doute mais la vérité c'est que je pense que ces gens sont dangereux dans ce qu'ils disent vraiment alors il ya un seul argument de cette vidéo là en question a duré enfin ce live a duré près d'une heure et demie c'était dur à regarder et de tout ce qu'il a raconté il ya un argument qui est sorti un argument vous allez voir je vous laisse en juger donc nous on a montré que le phototropisme coude les blés et là il a dit oui mais le blé coude et une fois c'est le phototropisme mais le blé coude et deux fois c'est les extraterrestres parce qu'il ya des blés qui sont coudés deux fois voilà alors bon il en a parlé dans la vidéo mais franchement là j'ai la flemme de dérusher un truc d'une heure et demie donc je vous mets une capture d'écran d'un truc qu'il a publié sur facebook voilà les blés sont coudés deux fois et ça c'est la preuve que c'est les extraterrestres donc c'est du la surenchère en fait mais le truc qui est con c'est que quand j'ai tourné cette vidéo donc quand j'ai tourné cette vidéo j'ai 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 recueilli des tas de documents de trucs au cas où et donc ce que j'ai fait notamment c'est des prélèvements pendant toute la semaine de blé coudé dans le champ j'ai prélevé énormément de blé coudé donc j'ai prélevé les tiges complètes et puis à chaque fois je les ai coupé proprement comme ça et puis j'en ai deux avec différents coudes je me suis dit ça peut éventuellement être utilisé sauf que finalement j'en ai pas j'en ai pas vraiment vu l'intérêt mais dans l'eau il y en a un que j'ai conservé parce que je le trouvais marrant et je l'ai conservé en entier regardez moi ça comme c'est beau regardez moi ça comme c'est beau comme c'est coudé deux fois ça se voit bien l'image voilà le blé coudé deux fois y compris dans le nôtre donc je vous propose de surenchérir encore et de nous trouver des blés coudés trois fois par exemple ou alors de juste admettre que c'est pas un argument valable encore une fois nous tout ce qu'on a dit c'est que ces arguments ils valent rien donc soit vous avez des arguments valables soit vous arrêtez de nous dire que c'est des extraterrestres quoi voilà je sais pas soyez cohérents bon et alors bien évidemment on a eu beaucoup d'attaques ad hominem il ya des tas de gens qui nous ont dit que on que notre démarche souffrait de gros biais voilà que méthodologiquement ça tenait pas alors tout le monde enfin tout le monde beaucoup de gens nous ont dit ça on a eu de longues conversations sur facebook et ailleurs avec des gens qui nous disaient ça mais quand on leur demande ok il ya un biais méthodologique dis nous lequel bah jusqu'à maintenant personne n'a été capable de nous le dire donc je vais le dire comme ça soit vous nous expliquer clairement en quoi on a des biais méthodologiques soit vous fermez vos gueules bon alors il ya aussi beaucoup de gens qui ont accusé le républicain lorrain d'être complètement à l'ouest de faire de la désinformation etc alors le républicain lorrain était au courant que c'était une expérience et donc qu'ils avaient le droit pour ainsi dire de poster des trucs sur le crop circle mais sans dire d'où ils venaient voilà et en échange je leur ai laissé l'exclusivité pendant 24 heures quand on a diffusé les trucs je les ai prévenus 24 heures avant tout le monde voilà parce que pour ceux qui le savent ceux qui suivent la chaîne depuis suffisamment longtemps le savent j'ai bossé là bas en tant que pigiste photographe pigiste j'étais dans l'agence locale du républicain lorrain donc j'ai gardé de très bons contacts avec eux donc oui je leur ai dit c'est une expérience c'est nous qui l'avons fait t'inquiète voilà donc ils étaient au courant donc non ils sont pas tombés dans le panneau ils n'ont pas manipulé les gens ils ont juste publié des trucs voilà il ya un crop circle ils ont absolument pas dit que or ils ont interviewé des gens genre le spécialiste là après bah ce qui dit dans la presse ça n'engage que lui le républicain lorrain a aussi été attaqué enfin accusé de désinformation par le groupe mufon france c'est un groupe qui étudie les phénomènes ovnis mais bon les ufo sceptiques les appellent les bouffons de mufon et je dois dire que je suis un peu d'accord parce que les mecs niveau rigueur méthodologique vous placez bien mal en donneur de leçon bon alors évidemment on avait été beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux qu'est ce qu'on a eu encore bon on a eu beaucoup d'attaques personnelles comme quoi on était des arnaqueurs des escrocs tout ça bien évidemment ah oui il y a il y a Jean-Claude donc l'agriculteur qui a aussi été accusé de faire du fric sur le dos des gens alors il faut juste que je vous replace un petit truc donc Jean-Claude on a dit écoute on te paye les dégâts dans le champ donc histoire de transparence je vous le dis tout de suite je lui ai fait un chèque de 300 euros quand les premiers tenants sont arrivés ils ont tous insisté lourdement pour lui faire des dons pour le dédommager machin et lui il savait qu'il avait eu le chèque il savait que le truc allait sortir fin de l'été donc il n'avait aucun intérêt à arnaquer les gens donc à chaque fois il leur disait non je ne veux pas merci mais ça va ça fait pas beaucoup de dégâts c'est pas grave moi ça me dérange pas systématiquement il l'a dit mais au bout de quelques jours il y a quand même une boîte à dons qui a été installée une petite boîte en bois sur un truc sur une tige de fer comment ça s'appelle de coffrage comme ça avec écrit dons donc la boîte était là on a dit écoute si déjà ils ont mis la boîte à dons on va la relever le soir voilà donc on a relevé la boîte à dons alors ah oui c'est pour dire elle a été forcée 2-3 fois donc il n'y a pas que des gens bienveillants dans les crop circles et bon quoi qu'il en soit Jean-Claude a ramassé à peu près 150 euros dans cette boîte donc qui ont servi donc il m'a rendu 150 euros sur le chèque que je lui ai fait donc lui il a été dédommagé pour les dégâts et moi ça m'a coûté un peu moins cher voilà à quoi servit l'argent donc histoire de transparence voilà et on a forcé personne à donner au contraire on les a découragés parce que nous aussi on savait que ça allait sortir on voulait pas passer pour des cons derrière genre on a pris votre fric et tout on n'est pas cons à ce point là je sais que pour certains ça paraîtrait d'un niveau comme eux mais nous non on était plus intelligents que ça mais bon une fois que le fric était là on l'a pris alors il y a aussi Gilles Munch qui a été accusé d'être un complice c'est un ufologue dont je tairai le nom qui a dit Gilles Munch il était au courant donc c'est pipé comme test mais comme je l'ai dit dans les vidéos c'est à celui qui avance un fait d'avancer les preuves aussi bon courage parce que non Gilles Munch n'était pas au courant alors il a été mis au courant très vite c'est à dire qu'à peine il avait fini son analyse je lui ai dit c'est nous qui l'avons fait mais d'abord je lui ai laissé finir son analyse pour qu'il ait lui aussi droit à son test en aveugle je veux dire quel aurait été l'intérêt de notre expérience si on l'a pipé de la sorte je veux dire pendant toute la vidéo j'ai expliqué qu'il faut que le test soit fait en aveugle et tout si on n'avait pas fait ce test en aveugle quelle aurait été la valeur de notre expérience nada donc on a fait ce test en aveugle pour Gilles aussi alors oui effectivement Gilles est très ami avec Patrice et Francine mais vous dites toujours tout à vos amis ça vous est jamais arrivé de leur faire une blague ou un truc pour voir comment ils se débrouillent en tout cas Gilles il s'est bien débrouillé sur le coup mais oui effectivement à peine il était sur le il avait fini tout son truc tout ce que j'ai filmé en fait et à la fin il est venu devant le le faisceau de tiges que Francine a laissé au milieu il dit ça c'est un entrelacement mécanique c'est quelqu'un qui l'a fait et comme j'avais déjà tout dans la boîte qu'il avait fait tout le reste je lui ai dit hé tu sais qui a fait ça c'est Francine c'est nous qui avons fait ce crop circle il a rigolé et voilà mais pendant ses recherches tout ce que j'ai filmé en fait il n'était pas au courant moi je me présentais comme un chercheur indépendant machin etc c'est comme ça que je l'ai filmé d'ailleurs la nana que vous voyez aussi à l'image c'est une nana du républicain Lorrain enfin voilà on a voulu piéger personne ça aussi c'est une accusation qu'on nous a apporté souvent c'est on a voulu piéger les gens mais on a voulu piéger personne on a testé des gens pas de notre faute s'ils ont foiré le test comme des grosses merdes si vous vous présentez au bac au bac de français et que vous le confondez avec l'épreuve du bac d'art plastique et que vous faites un joli dessin et que vous prenez une bulle vous n'allez pas accuser l'examinateur de vous avoir piégé il vous a juste testé et vous êtes juste un gros nul bah là c'est pareil on m'a aussi accusé d'avoir insisté lourdement pour que le fameux spécialiste la vienne alors je vais vous dire ce qui s'est passé très rapidement il a été mis au courant de l'existence de ce crop circle je l'ai vu sur les réseaux sociaux sur les vidéos qu'il publiait etc le problème c'est que dès qu'il a parlé de ce crop circle il a dit ah je viendrai tel jour ok et le lendemain il a dit ah je viendrai un autre jour le surlendemain il dit ah je viendrai encore un autre jour en gros au début il dit je viens vendredi ensuite je viens samedi ensuite je viens dimanche ensuite je viens la semaine d'après enfin voilà tous les jours j'avais une version différente mais je pense que vous avez pu voir que le monsieur ne s'embarrasse pas d'être cohérent avec lui-même quoi et donc qu'est-ce qui s'est passé moi je me retrouve comme un con là dans mon crop circle à me dire mais moi je veux voir des spécialistes je veux pas je veux dire vous avez bien vu les vidéos c'est à dire que les touristes bon ça va deux minutes mais je voulais voir des spécialistes et donc lui il dit il vient il vient pas il vient peut-être là il vient peut-être là enfin je savais pas sur quel pied danser et le problème aussi que j'avais c'est que le week-end d'après moi je bossais j'avais mon tout dernier contrat de photographe de mariage donc là j'étais bloqué je pouvais pas je pouvais pas être là d'ailleurs il y avait une semaine aussi où j'étais absent enfin j'étais à Rennes voilà je pouvais pas faire d'interview s'il venait et je voulais des spécialistes donc oui tous les jours je demandais aux gens qui semblaient le connaître mais vous savez quand il vient finalement et tous les jours je demandais mais il vient quand il vient quand donc oui si ça lui est remonté aux oreilles il y a des gens qui demandent quand tu viens ouais mais j'ai pas j'ai pas dit avec insistance qui devait venir mais tous les jours je demandais parce que tous les jours j'avais une version différente et moi fallait bien que je sache quand il venait pour pouvoir faire ma caméra cachée donc j'ai pas insisté pour qu'il vienne les mecs vous êtes dans le délire du complot total on m'a aussi accusé d'avoir fait un montage orienté mais si vous regardez la vidéo vous voyez que même j'essayais d'avoir toujours un discours de sceptique pour montrer aux gens qu'il y a même certaines personnes je leur dis tiens regarde là il y a un sentier caché un truc et c'est les gens qui eux de leur propre chef me répondaient non non les blécoudés les énergies tout ça moi j'ai forcé personne et j'ai pas orienté mon montage il y a peut-être un truc quand même que je dois confesser c'est que sur toutes les personnes que j'ai vues dans le crop circle il y a à peu près 10% des gens qui n'y croyaient pas enfin qui croyaient que c'était un canular l'oeuvre du land art l'oeuvre de farceur de machin voilà mais bon je voyais pas l'intérêt d'en mettre plein il y en a un ou deux à un moment dans la vidéo mais c'est tout je voyais pas l'intérêt d'en mettre plus 90% des gens qui venaient étaient fermement persuadés que c'était fait par les extraterrestres en même temps c'est un peu logique c'est à dire que si vous pensez que c'est un canular vous avez moins d'intérêt à venir le voir que si vous croyez que c'est un truc extraterrestre donc ça explique peut-être qu'il y ait plus de tenants qui soient venus ça veut pas dire que c'est représentatif de la population française par contre oui de ce côté là effectivement l'échantillon qu'on a n'est pas représentatif de la population française mais il est pas mal représentatif des tenants qui venaient c'est à dire que les tenants j'ai pas juste choisi les pires franchement j'ai pris un peu tout ce qui venait alors donc avec toutes ces attaques personne n'a été capable d'attaquer nos arguments alors si il y a des gens qui ont attaqué nos arguments mais manifestement ils les avaient pas compris genre ils nous disent ouais mais vous avez pas prouvé pour les autres putain t'as regardé la vidéo ou pas l'essence même de la vidéo c'est pas de prouver que tous les crop circles sont faux mais juste que les spécialistes n'y connaissent rien peut-être t'as regardé la vidéo avant d'écrire ou tu touchais la nouille enfin et pour les autres personne n'a été foutu de démonter un seul de nos arguments personne voilà alors ils disent tous qu'il y a des gros biais que c'est de la merde et tout mais quand on leur demande sur quoi exactement voilà ça a élu de la question pour moi ça en dit long alors j'ai aussi vu alors justement le spécialiste a posté un truc un argument assez intéressant enfin un sophisme mais quand même donc il a dit et quelques-uns de ses potes l'ont rejoint il a dit tout le monde a le droit à l'erreur c'est pas parce qu'il y a un faux billet que tous les billets sont des faux mais ce que ces gens n'ont pas compris ne veulent pas comprendre ou peut-être sont aussi trop cons pour le comprendre je ne sais pas c'est une de ces options je ne sais pas laquelle c'est qu'à aucun moment on a dit que tous les billets étaient défauts mais pour reprendre cette métaphore parce qu'elle est très intéressante imaginons qu'il y a des faux billets et des vrais billets qui circulent vous vous êtes commerçant on vous paye régulièrement en liquide vous voulez savoir si les billets qu'on vous donne sont vrais ou pas donc vous achetez un détecteur de faux billets on vous paye vous passez vos billets sous le détecteur de faux billets le détecteur de faux billets vous dit c'est un vrai donc vous l'encaissez et quand vous arrivez avec votre caisse à la banque le banquier il le passe sous son détecteur de billets il dit ah non 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 ça c'est défaut monsieur donc quelle conclusion vous tirez ? bah vous jetez votre détecteur de faux billets c'est de la merde il ne sait pas faire la différence entre un vrai et un faux billet c'est de la merde pourquoi vous avez acheté une pareille connerie vous allez en chercher un autre ? bah c'est tout ce qu'on a dit de notre vidéo on n'accuse pas tous les billets d'être défauts on accuse le détecteur de faux billets de ne pas savoir faire la différence c'est tout le détecteur de faux billets c'est le spécialiste qui dit ça c'est un vrai ça c'est un faux il n'est pas foutu de faire la différence et vu comme il s'est planté lamentablement sur le nôtre tout le monde dit ouais il a le droit de faire une erreur de temps en temps ouais bah vu comme il s'est planté est-ce que vous croyez sincèrement qu'il a la moindre chance de tomber juste sur les autres ? s'il s'était un peu planté s'il avait peut-être eu un soupçon je veux dire il y a quand même un mec qui est venu lui dire il y a des gens qui cherchent à faire des crop circles dans le coin ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille il aurait peut-être dû je sais pas analyser un peu plus non que dalle donc avec un tel niveau d'esprit critique est-ce que vous croyez vraiment que quand il va tomber dans un autre crop circle peut-être en Angleterre que c'est un faux etc est-ce que vous croyez vraiment qu'il va le dire ? il y connait rien il y connait rien et c'est nous nous c'est tout ce qu'on a dit on l'attaque on n'attaque pas sa personne on dit pas que c'est un con on dit pas que c'est un arnaqueur on dit pas que tous les crop circles sont des faux on dit juste que sa méthode elle vaut rien c'est tout bon maintenant il faut que je vous parle d'un truc marrant dans la deuxième vidéo j'avais un passage où j'invitais les créateurs des crop circles de la région à prendre contact avec moi avant même que ce passage ne soit diffusé dans le deuxième épisode j'avais eu dans la grille du studio une lettre qui avait été glissée cette lettre vous ne la verrez pas d'ailleurs je l'ai détruite parce qu'elle contenait des informations la plupart des gens n'en tireront rien mais je sais très bien que quand on diffuse ce genre de documents sur internet il y en a qui arrivent à trouver des trucs et je me suis engagé auprès de ces gens à ne pas révéler leur identité parce qu'ils ont fait ces crop circles de manière clandestine voilà c'est le mot donc ils ont des plaintes au cul sans compter les agriculteurs pas très contents donc j'ai dit je vais respecter leur anonymat secret de la source de protection des sources etc donc je dis je ne dirai pas qui vous êtes ils m'ont envoyé une lettre anonyme mais avec quelques éléments qui clairement me mettaient la puce à l'oreille et ils m'ont donné rendez-vous donc j'y suis allé c'était en rase qu'en brousse alors manifestement ils avaient une voiture qu'ils avaient garée plus loin mais je ne l'ai pas vue et de toute façon je ne voulais pas la voir ils sont venus à Troyes donc ils étaient trois mecs plutôt imposants ils avaient des cagoules et ils maquillaient leur voix comme ça pour être sûr que je ne les reconnaisse pas alors il y en a quand même un j'ai noté qu'il avait un fort accent du coin enfin fort prononce notable quoi on va dire donc il y avait deux qui étaient plutôt baraques un très grand un peu moins grand mais baraque quand même et un de ma taille pas aussi baraque mais je ne me serais pas frité avec lui quand même alors ils m'ont expliqué qu'au maximum du nombre où ils avaient été dans certains crop circles ils étaient 11 mais que c'était les trois là qui les faisaient toujours et de temps en temps ils ont mené un pote avec eux ce sont les auteurs de tous les crop circles de la proche région mais pas ceux du côté de Metz tout ça qui ne revendiquent absolument pas ils ont été très impressionnés de voir ce crop circle apparaître sans qu'eux n'aient rien fait ils se sont tous téléphonés les uns et les autres pour dire putain mais c'est toi c'est toi voilà c'était pas eux dès août j'ai commencé moi à dire un peu dans le coin que c'était moi qui l'avais fait tous les documents étaient dans la boîte c'était plus que du montage c'était pas grave si ça se savait et ça leur est arrivé aux oreilles mais ils n'étaient pas sûrs et quand la première vidéo est sortie là ils étaient sûrs et donc du coup ils m'ont laissé la lettre ils m'ont expliqué leur motivation alors oui il faut juste que je précise encore quelque chose pour respecter leur anonymat il a été dit enfin on s'est mis d'accord que je filmais rien que j'enregistrais rien pour pas que quelqu'un puisse les reconnaître de quelque manière que ce soit donc j'ai pris quelques notes pour vous dire ce que je vous dis là d'ailleurs j'ai les notes qui défilent là sur le prompteur j'ai pris quelques notes et malheureusement ça n'est pas une preuve donc ce que je vous dis là vous êtes libre de le rejeter en bloc je vous le dis ça n'est pas une preuve si vous me faites confiance si vous faites confiance en ce témoignage moi je vous jure sur l'honneur que c'est vrai mais ça ne vaut rien donc vous êtes libre de le rejeter quand je leur ai demandé leur motivation ils m'ont dit le simple plaisir de faire des conneries c'est à dire qu'ils assument totalement le fait d'être des vandales et d'avoir détruit des trucs alors bon ils se justifient un peu en disant que ça ne représente pas des sommes de ouf ça représente des sommes voilà mais ça va ils n'ont mis personne sur la paille sans mauvais jeu de mots donc ils assument ça et ils disent c'est comme les mecs qui vont faire des tags sur les trains de la SNCF voilà mais eux c'est du landart et les premiers qu'ils ont fait dans la région n'étaient pas dans les journaux ça a commencé en 2006 avec le crop circle de S et quand ils ont commencé à être dans les journaux ils ont pris leurs pieds et ils ont décidé qu'ils allaient continuer parce qu'ils trouvaient ça marrant d'être dans le journal sans que personne sache qui ils sont leurs proches savent que c'est eux qui l'ont fait quelques-uns de leurs amis savent que c'est eux qui l'ont fait mais sinon ils l'ont dit à personne parce que justement ils l'ont fait de manière clandestine et voilà c'est à peu près tout ce que je peux vous dire de vraiment intéressant sur cette entrevue ils m'ont expliqué un petit peu leurs techniques qui sont légèrement différentes des notes mais globalement c'est pareil et voilà c'est tout les autres crop circles du coin comme je m'en doutais de toute façon sont aussi faits par des gens d'ailleurs je les salue je sais qu'ils ont regardé cette vidéo je les salue merci pour cette entrevue et peut-être à la revoyeur un jour qui sait bon ensuite je fais cette vidéo totalement dans le désordre je sais mais je suis fatigué je suis fatigué aussi bien de ma journée que de mon été mais je vais encore juste vous parler de quelques réactions qu'il y a eu parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos en réaction alors il y en a quelques-unes des vraies réactions de gens qui voilà qui avaient besoin de réagir comme le monsieur que j'avais montré là alors il a trouvé des explications très compliquées même des anagrammes sur mon nom qui prouvent que je suis beaucoup de trucs mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà non alors ensuite il y a eu une vidéo de réaction où le mec en fait il ne sait pas du tout de quoi on a causé et il a juste décidé de faire une vidéo de réaction pour surfer sur le buzz donc il a utilisé le bon mot-clé le nom astronogeek les hashtags crop circle et tout en se disant je vais faire le buzz il s'est dit qu'on allait peut-être réagir ou lui faire un peu de pub mais non parce que sa vidéo c'est du sophisme de A à Z donc non ok c'est bien fait avec de jolies animations mais non c'est pur sophisme donc je ne vais pas mettre ça en avant d'ailleurs oui si j'ai flouté tout le monde dans les vidéos y compris les propos tenus publiquement parce que les caméras cachées j'étais forcé par la loi de le faire de toute façon je l'aurais fait pour éviter que ces gens-là se prennent une shitstorm mais j'ai aussi flouté les gens qui parlaient en public pour éviter une shitstorm de leur côté je ne voulais pas que les gens aillent troller il y en a qui les ont trouvés qui sont allés quand même moi je ne voulais pas qu'on soit bien d'accord là-dessus si j'ai flouté tout le monde c'était pour que personne ait d'emmerde mais donc il y a la fille qui fait un moment qui lit une lettre humide enfin ceux qui tiennent la chaîne là ont aussi fait une vidéo de réaction qui n'est plus en ligne non plus parce que bon je pense qu'ils n'assumaient pas totalement les propos qu'il y avait dedans alors déjà je voudrais juste parce que du coup je sais qu'ils vont voir cette vidéo je voudrais juste vous poser une question franchement un mec qui reçoit une lettre je veux dire une lettre papier qui vient soi-disant d'extraterrestres les extraterrestres ils racontent des énormités sur voilà on habite à tant d'années-lumière et en astronomie on sait très bien qu'il n'y a rien à cet endroit-là ils écrivent avec des lettres papier je veux dire les mecs ils ont fait un voyage interstellaire et tout ils envoient des lettres postales sérieusement mais vous croyez à ça bon et du coup dans cette vidéo il y a un intervenant un ufologue qui vient et qui nous accuse de ne pas avoir fait la vidéo à visage découvert alors déjà il accuse je crois Patrice et Francine alors s'ils ne l'ont pas fait à visage découvert justement au début c'était pour pas que les autres ufologues les reconnaissent et se doutent que le crop circle il y avait Anguille sous roche notamment Gilles Munch vu que c'était leur pote ils ne voulaient pas qu'il y ait le moindre truc qu'ils puissent fuiter ou quoi mais finalement comme il est arrivé rapidement et tout ils ont dit au montage tu peux laisser nos tronches on s'en fout vu que maintenant il est au courant voilà évidemment ensuite il y a des fécators qui est toujours accusé de la même chose genre il ne monte pas sa tête il a quelque chose à cacher oui il a effectivement quelque chose à cacher des fécators son identité vous savez pourquoi parce que quand son identité est révélée il reçoit des menaces il a une famille et ça le fait chier de recevoir des menaces alors juste pour dire moi aussi j'en reçois des menaces mais moi les corbeaux je les bouffe au petit déj autant que je vous le dise si une fois il y en a un qui débarque effectivement c'est pas moi qui appellerai les flics c'est lui une fois qu'il aura pris de la chevrotine dans le cul je pèse mes mots ensuite on nous a aussi accusé bah voilà enfin on nous a mis sur le dos tous les trolls et les rageux qui sont venus chez eux les insulter mais je vous rassure moi aussi j'en ai des trolls et des rageux des mecs qui m'insultent tous les jours seulement là ils ont trouvé un book émissaire on n'a envoyé personne ils ont trouvé un book émissaire c'est aussi pour ça que je vous ai flouté pour éviter qu'ils viennent bah il y en a ils trouvent toujours donc s'ils sont venus râler chez vous moi j'y peux rien c'est des cons donc je vous le dis ah oui il y a aussi un truc à un moment je dis qu'il y a un business derrière les crop circles et donc il y a un argument que j'aime bien c'est celui-là en tout cas prétendre que ces gens se font de l'argent sur les cercles de culture parce que c'est une foutaise mais alors une foutaise si quelqu'un se faisait de l'argent là-dedans bah ça se saurait depuis longtemps alors si vous voulez savoir j'assistais à une conférence du monsieur donc ça aussi ça je peux pas vous le prouver mais au pire vous vérifierez sur les prochaines donc il est venu ici à Sarbourg et l'association qui a organisé ça me l'a dit ils ont pas payé la salle par contre l'entrée c'était 7 euros quand même et il y avait 200 personnes au milieu de la conférence petite pause merchandising on vend les bouquins 20 euros pièces et après il y a aussi les voyages les voyages pour aller voir des crop circles alors déjà bon j'ai dit ça je dis rien mais comment on peut organiser un voyage 6 mois en avance et savoir qu'il y aura des crop circles je veux bien qu'il y en ait tous les ans mais comment on peut en être sûr c'est un sacré pari quand même bon après je dis ça encore une fois je dis rien mais n'empêche que vous pouvez trouver l'agence de voyage du monsieur qui enfin c'est pas c'est pas la sienne c'est une copine à lui si j'ai bien compris mais n'empêche que c'est une copine à lui puis il y a son nom écrit partout sur le contrat vous pouvez trouver le contrat alors cherchez-le peut-être vite parce qu'il risque de disparaître aussi voilà et sur le contrat on peut lire ça moi ce que les 3 vidéos cumulées en termes de pub m'ont rapporté c'est même pas la moitié de ça donc oui s'il y a des gens qui se font du fric là-dessus je pense que c'est vous parce que ces voyages il y en a tous les ans plusieurs fois par an enfin voilà mais bon je vais vous dire franchement ces gens-là sont dans les cordes ils sont ils savent plus quoi dire ils ont plus d'arguments vous qui regardez cette vidéo et qui voulez répondre parce que vous êtes des spécialistes des crop circles présentez-moi de vrais arguments comme je l'ai dit dans la dernière vidéo présentez-moi de vrais arguments je vous donne un droit de réponse mais des vrais arguments dans la vidéo réponse que j'ai vue là il y avait cet argument là si on prend le rapport VK il y a le principe de ceci le principe de cela le principe de bidule le principe de truc mais vous prenez sept extraterrestres puisque là ils étaient à sept pour faire un cercle de culture vous prenez sept extraterrestres des vrais pour leur donner des planches des planches et des ficelles est-ce que vous croyez que les principes du rapport VK ne vont pas être mis en place comme les principes du rapport VK sont respectés ce sont des humains qui l'ont fait attendez voir il faut arrêter cette histoire donc en résumé au cas où vous n'auriez pas compris le rapport VK permet de déterminer qu'un crop circle a été fait avec des planches et de la ficelle donc on en déduit assez facilement que ce sont des gens qui l'ont fait et ce monsieur ce qu'il dit c'est oui mais si des extraterrestres le font avec des planches et de la ficelle le rapport VK dira quand même que c'est des hommes qui l'ont fait donc vous êtes tellement à court d'arguments que vous dites que les extraterrestres font des crop circles avec des planches et de la ficelle et que du coup les gens qui utilisent le rapport VK en déduisent que ce sont des êtres humains vos extraterrestres ils ont que ça à foutre que de prendre des planches et de la ficelle c'est ça leur technologie c'est ça leur truc d'énergie et tout c'est ça vos arguments vous en êtes là là ça serait beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus gratifiant aussi pour vous et votre auditoire et tout le monde que vous reconnaissiez qu'en fait vous n'avez pas d'arguments en faveur des vrais crop circles on nous sort toujours la même chose c'est la géométrie sacrée depuis j'ai téléchargé le logiciel GeoGebra parce que le dessin je l'avais fait sous Photoshop et Photoshop pour la géométrie c'est quand même assez limite j'ai téléchargé GeoGebra et les dessins de crop circles ça se reproduit en deux minutes géométrie sacrée ou pas il suffit de choper quelques équations sur internet les chaînes de papus ou des trucs comme ça et on peut faire des dessins super complexes et même trouver le moyen de les dessiner après sur une feuille facilement à partir de repères simples donc dans un champ écoutez pour finir cette vidéo je vais vous dire un truc à vous les spécialistes et remarquez que je mets des guillemets et je l'assume on s'est beaucoup éclaté à faire ce crop circle je parle pas de la vidéo le simple fait de faire le crop circle c'était marrant donc on s'est déjà tous dit que l'année prochaine on allait en refaire et l'année prochaine on va lever des fonds on va lever des fonds sur nos chaînes respectives ceux qui regardent là c'est pas la peine d'aller typer tout de suite pour le moment c'est pas fait l'année prochaine on va lever des fonds pour se payer un voyage en Angleterre je suis déjà en contact avec des mecs qui font des crop circles là-bas et je suis en contact avec des mathématiciens qui m'ont un peu expliqué comment faire des belles figures géométriques l'année prochaine on va vous faire plusieurs crop circles plusieurs parce que si déjà on va là-bas que ce soit pas pour rien on va en Angleterre on fait plusieurs crop circles en respectant les codes de la géométrie sacrée vous êtes déjà beaucoup plus sceptique qu'avant maintenant que notre vidéo est sortie on va vous emmener complètement dans notre monde vous allez devenir sceptique je vous le dis maintenant l'année prochaine il y aura d'autres faux crop circles mais vous ne saurez pas lesquels avant la fin de l'été mais je peux déjà vous assurer qu'il y en aura et là je peux vous garantir que le rapport VK vous allez l'utiliser dans tous les crop circles et là vous serez devenus comme nous c'est-à-dire juste méfiants sur ce qu'on vous dit on n'a jamais revendiqué plus que ça juste vérifier ce qu'on nous dit et l'année prochaine je peux vous garantir vous allez tous avoir le rapport VK en main quand vous visiterez vos crop circles et je peux vous garantir qu'il y en aura des faux et vous ne découvrirez lesquels qu'à la fin de l'été en attendant que tout le monde lève les yeux au ciel et soit astrono-geek c'était la série sur les crop circles c'est terminé et moi je vous dis à la revoyure et moi je vous dis et moi je vous dis à la revoyure